Musique Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, l'option cinéma audiovisuel du lycée de La Flèche accueille Melly, Capucine et Steve, que nous venons de voir dans une lecture de scénario. Donc déjà, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots, chaque aventour, à dire un petit peu sur vous ? J'ai un micro. Ah, t'as un micro ? Ah bah dis ton prix. Ouais, que de vas-y, t'as le micro en main. Alors du coup, moi je m'appelle Capucine Valmarie, j'ai 20 ans, je suis comédienne et que dire, on va s'arrêter là. Et moi je m'appelle Melly Bourjac, j'ai 29 ans, je suis actrice aussi. On fait toutes les deux parties du programme de la Dami. Et voilà. Et donc moi je m'appelle Steve Achepo, je suis auteur-réalisateur et dans le cadre du festival, j'ai la direction artistique des lectures de scénarios de court-métrage. D'accord. Et donc cette lecture que nous venons voir, est-ce que ça a été la première pour vous les filles et pour vous Steve ? Ou vous en avez déjà fait d'autres auparavant ? Ok. Alors oui, il y a deux ans, mon scénario de premier long-métrage était sélectionné aux lectures d'Angers. Donc du coup, mon scénario avait été lu dans ce cadre-là et j'avais travaillé avec deux actrices de mon film sur la présentation de mon film. D'accord. Et vous les filles ? Non, pour moi c'était une première première fois. Première partagée. D'accord. Et du coup, comme c'était votre première fois, comment avez-vous ressenti le fait de parler devant un public comme ça, de dire un scénario, etc. ? Comme j'ai déjà fait du théâtre avant, il y avait quand même quelque chose d'un peu connu, le rapport au public est déjà un peu évident. Mais tu n'as pas du tout les mêmes repères. C'est un objet particulier parce que là, on utilise un scénario pour le faire écouter. Donc c'est un travail qui est complètement différent. Après moi, comme je gérais la partie personnage, je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu plus proche du théâtre aussi, de la liberté, de l'improvisation et de trouver des tons, trouver des voix différentes. C'était hyper, hyper intéressant. Et c'est un exercice que j'aime bien au final. Oui, ben moi, alors oui, c'est la première fois que je devais compter une histoire. Et du coup, il y avait un truc très stressant là-dedans parce qu'en plus, on a eu peu de temps de prépa d'arriver à tenir l'écoute tout en ne me perdant pas. Et du coup, en fait, je ne sais pas trop comment s'est passé l'exercice, à vrai dire, en sortant. Du coup, c'est un peu compliqué de répondre à la question. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce travail-là. Et puis surtout, c'était trop bien parce qu'il y avait un truc comme de dialogue avec Nelly. Moi, même si je racontais l'histoire, j'avais vraiment l'impression de dialoguer avec elle. Donc, voilà. Donc, je vois que ça a été une bonne expérience quand même pour vous tous. Plus précisément, comment s'est passé les répétitions ? Combien de temps avez-vous répété ce texte ? Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver à un tel résultat ? Alors, on a eu le scénario hier. Donc, du coup, on l'a découvert hier. Enfin, nous deux, pas Steve. Et du coup, on a travaillé avec Steve. Il nous a dit comment il aimerait orchestrer la chose. Donc, avec cette narration et les dialogues. Et en même temps, Steve, il nous faisait bosser au début des extraits pour qu'on trouve notre liberté là-dedans. Après, on s'est fait une totale lecture. Et après, on a surtout discuté, je pense, de ce qu'était le scénario et de ce qu'étaient les intentions. Et voilà, mais c'était trop cool parce que Steve nous a laissé aussi une grande part de confiance. Il nous a montré qu'il avait confiance en nous. Donc, du coup, ça aide vachement pour travailler. D'accord. Et Steve, comment avez-vous décidé de faire une telle distribution avec la narration et le dialogue d'un autre côté ? En fait, l'idée, c'était un petit peu de, comment dire, d'essayer de, voilà, comme l'objet scénario est habituellement un objet de transition. C'est jamais destiné à être un objet fini et terminé qu'on livre au public. Du coup, l'idée, c'était vraiment de comment faire pour transformer cet objet de transition en objet terminé. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de casser le côté technique du scénario. Donc, retirer toutes les questions, toutes les indications, notamment de lieu intérieur, jour, nuit, de travailler sur les transitions entre chaque séquence, notamment avec Capucine, qui s'est vachement approprié les transitions. Donc, il me semble que tu as même improvisé à certains moments pour transiter d'une séquence à l'autre. Et voilà. Après, l'idée aussi, c'était une des difficultés que vous avez vraiment très bien gérées. C'est la notion de rythme, parce que c'est vrai que l'objet filmique est un objet monté, rythmé. Et ça contribue vachement à la manière dont on reçoit, en tant que public, une histoire. Et c'est vrai que cette façon de travailler, justement, d'attribuer la narration à une actrice et les dialogues à une autre, et qu'elle se lance la balle comme ça, permettait des fois de ralentir et d'autres fois vraiment d'accélérer. Et ça, c'était vraiment elle qui, quand elle le ressentait, décidait d'accélérer, de ralentir. Un petit peu aussi, je ne sais pas, j'ai le sentiment que vous étiez vachement aussi connecté avec le public. Et comment, voilà, vous ressentiez la manière dont l'histoire a été reçue. Et j'ai eu le sentiment que vous vous êtes vachement adapté. Et cette liberté-là, l'instinct dont vous avez fait preuve, enfin, c'était vraiment ça l'idée, qu'elle se sente libre après d'interpréter, de réadapter l'histoire. D'accord. Et du coup, ça veut dire que votre interprétation du scénario a été plutôt personnelle. Vous n'êtes pas vraiment, réellement basé sur l'idée du réalisateur, après mon parler, du scénario. Vous avez plutôt fait réinventer un peu votre scénario à travers un texte ? Alors, non. L'idée, c'était vraiment de respecter le propos avant tout, en l'occurrence, de la réalisatrice. Et de ne pas travestir son propos. Après, quoi qu'il arrive, nous, on n'avait pas vu le film. On avait vu que les cinq premières minutes, mais on n'avait pas l'essence profonde du film. On n'avait pas la grammaire cinématographique du film. Donc, forcément, oui, il y a une part d'interprétation, de toute manière, de personnalisation. Et voilà, comment nous, on exprime notre rapport à cette histoire. D'accord. Et donc, une fois avoir vu le film, qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre interprétation ? Est-ce que vous la trouvez juste ? Est-ce que sinon, vous auriez voulu faire des modifications ou changer quelques points ? Ou au contraire, vous la trouvez bien comme elle est ? Je pense que c'est très difficile pour elle de répondre à cette question. Donc, je vais répondre pour elle. Alors, moi, j'ai trouvé ça très juste. Et personnellement, je n'ai pas l'impression... Enfin, j'ai l'impression qu'on a retranscrit l'essence du film, finalement. Après, en vrai, il faudrait poser cette question-là à la réalisatrice du film. Ce serait plus... Parce que nous, même si je n'étais pas sur scène, je fais partie de l'équipe. Donc, c'est un peu compliqué de juger le travail. Est-ce que vous, Steve, vous avez décidé de choisir les filles où ça s'est fait sous forme de casting ? Ou vous les avez juste rencontrés, vous leur avez proposé. Et si vous les avez choisis, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a motivé à les choisir ? Alors, c'est... Alors, on est dans un dispositif qui s'appelle Talent Adami. Donc, du coup, vous, vous avez été choisi précédemment par des réalisateurs pour tourner dans leurs films. Et, du coup, sur la sélection des scénarios de films dans le cadre du festival, on m'a proposé, du coup, une liste d'acteurs. Et donc, j'ai vu les films, du coup, Talent Adami. Et après, oui, à l'intérieur, par rapport à moi, l'idée que je pouvais me faire d'un point de vue totalement subjectif et très extérieur, parce que je ne les ai pas rencontrés avant, je les ai rencontrés hier. Et du coup, oui, j'ai essayé de faire des équipes en fonction des sujets. Mais c'est totalement, enfin, c'est arbitraire, c'est tellement arbitraire. Et après, c'est en les rencontrant, en couvrant leur personnalité, tout ça, où, voilà, j'ai essayé, voilà, d'attribuer chaque rôle en fonction de ce que j'avais perçu d'elle, quoi. Mais c'est, honnêtement, en vrai, il n'y a pas de, c'est quasiment presque du hasard, en vrai, parce que tous les comédiens que j'ai vus étaient superbes, donc c'est... Et vous, les filles, par rapport au dispositif Adami, c'est bien ça ? Donc par rapport au dispositif Adami, qu'est-ce que vous avez pu réaliser précédemment ou à l'avenir ? Par exemple, une autre lecture, peut-être, ou quelque chose dans le métier, je ne sais pas ? Le dispositif Adami continue jusqu'à jeudi. On a trois autres lectures avec d'autres acteurs de l'Adami. C'est toujours Steve qui dirige les lectures. Et cette fois-ci, c'est trois scénarios, mais sans montrer le film derrière. Je crois que c'est un concours. Oui, les scénarios n'ont pas encore été, pour le coup, réalisés. Donc là, c'est vraiment... C'est la première fois que les scénarios rencontreront un public. Merci beaucoup d'avoir été ici et d'avoir répondu à toutes ces questions. Et plein de belles choses pour l'avenir. Tout pareil. Merci. Bomberong.